Souriant et détendu, Joseph Colombagne est arrivé au tribunal entouré de proches venus le soutenir. Dans le prétoire, il s'est expliqué sur les faits reprochés, des propos estimés outrageux à l'encontre de l'approviseur du lycée de plaine orientale et de son adjoint lors de l'affaire dite du Sokui. En septembre dernier, le cas d'un élève de seconde qui refusait de répondre à l'appel autrement qu'en langue corse avait créé une polémique au sein de l'établissement scolaire et aboutit à plusieurs dépôts de plaintes. A la barre, Joseph Colombagne explique aujourd'hui être intervenu pour apaiser les choses. Selon lui, c'est l'attitude de l'approviseur du lycée qui a tout fait déraper. Elle aurait pu m'inviter bien entendu à aller dans son bureau et ce qu'on discute tranquillement du fait que c'est toute la cité scolaire qui était en zone bilingue, du fait que le jeune qui rentrait en classe, il a été pris dans un contexte d'adolescent où le Sokui ne pouvait pas faire marche arrière, pas d'autre version à l'audience, le banc de la partie civile est resté vide, ni l'approviseur ni son adjoint ne se sont déplacés. Un regret pour le procureur qui a réclamé un mois et demi de prison à l'encontre de Joseph Colombagne. Pour l'avocat de ce dernier, la relaxe est de droit car selon lui, l'infraction n'est pas caractérisée. Les propos qui sont tenus pour dit par monsieur Colombagne, à savoir vous n'avez pas une tête d'imbécile, donc il y a une négation, encore un sidémique, on avastarde, il y a encore une négation, ne sont pas constitutifs du moindre outrage ou d'une insulte ou de quoi que ce soit, je crois que tout un chacun peut le comprendre. La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue le 8 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada